Qu'est-ce qu'on ne côtoie pas la vie ? On ne côtoie pas la vie vraiment, on côtoie la vie qu'on aimerait avoir. Et la vie qu'on aimerait avoir est devenue plus importante que la vie qu'il y a. Puisque la vie qu'il y a, elle est habituelle, elle est monotone, elle ressemble à chaque fois. Et puis c'est ennuyeux, c'est ennuyeux de vivre une vie d'habitude, de train-train, qui se répète tout le temps. On se réveille, on va à l'école, on revient, on repart à l'école, on revient, on repart à l'école. Et pour les plus grands, on va travailler, on revient à la maison, on va travailler, on revient à la maison. Et le dimanche, on va un petit coup à la plage. Ou bien ailleurs, on va voir la tente, on va voir ceci. Et tout ça, ça se répète, ça se répète. Et dans la morosité incroyable. Et dans tout ça, nous cherchons un petit, une petite gaieté, quoi. Nous, des vacances, peut-être, qui nous sortira de notre train-train. On va en vacances. On dit, ah oui, là, on est bien. Mais après, quand tu reviens, ça se répète encore. Tout est constamment dans une atmosphère, une ambiance de répétition. Et cette répétition, en fait, on la considère comme être normal dans nos vies, puisque nous ne vivons que de la répétition. Et donc le désir d'avoir une vie qui ne ressemble pas à ça est très, très prononcé chez nous. Et d'où la cause, la course à l'argent, que je disais tout à l'heure. La course à toutes choses pour nous sortir de ce petit train-train qui pèse sur chacun d'entre nous. Nous n'aimons pas la solitude. Un moment où rien ne se passe. Il nous faut des choses qui bougent. Il nous faut de la musique. Il nous faut allumer la télé. Il nous faut ne pas être seul, surtout. Que j'ai des amis, des gens qui m'accompagnent sur mon chemin dans l'existence. Donc, on refuse de voir une certaine forme de vie qui se présente à soi. Une certaine atmosphère, une certaine solitude, une certaine ennui. Que l'on fait tout pour ne pas en être absorbé. Pourtant, tu sais que cet ennui, elle est une partie de ton être. Si tu te sens dans l'ennui, qui se sent dans l'ennui ? C'est ton être. C'est l'être total, entier, ce qui est toi, qui est ennuyé, qui est dans cet état. Et cet être-là, il ne veut pas faire face à ce vide, en fait. Ce vide qui se trouve en lui. Et c'est pour ça que nous sommes à l'affût dans ce monde de toujours, toujours, toujours courir, toujours avoir l'esprit occupé pour ne pas avoir ce sentiment de solitude, d'ennui qui pèse sur nous. Parce qu'au détour d'un chemin, après avoir fait tous ces plaisirs que tu as eus, ces beaux moments que tu as eus, ces parties mondaines, je dirais, tu te retrouves à nouveau devant cet ennui. Et l'esprit, étant calme, tranquille, devant ce vide-là, eh bien, il y a quelque chose d'extraordinaire. Mais, à chaque fois que nous sommes en face de ça, nous faisons tout de suite une action qui enraye cet état. Donc, ce que tu es, au fond, ce vide-là, tu ne veux pas le voir. Tu fais tout pour ne pas le voir. Tu ne fais tout pour ne pas être en face de ce que tu es. Et ce que tu es, c'est ce vide. La réalité, il est là. Ce que tu es est vide. Un rien. Un vide immense, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Et pour s'y plonger, cela demande que tu passes au-delà de tes peurs. Au-delà de tes angoisses de ne pas pouvoir être amusé. Parce que c'est avec l'amusement que tu t'en sors. Et si tu ne t'amusais pas, si tu restais là, en face, face à toi-même, sans vouloir fuir l'état d'être que tu es, cet état de vide. Et là, tu vas comprendre que c'est là-dedans que réside ton être. Le vrai. Celui qui est appelé à exister pour de vrai. Parce que toutes les autres choses que tu fais, c'est que tu te donnes des états d'être qui ne sont pas, qui existent. Tu te donnes l'impression qu'il faut que tu sois quelque chose. Donc tu as des rôles, tu te donnes des rôles à jouer pour faire en sorte que cet état de rien puisse être aboli de ta perception. Et que ta perception ne voit que ce que tu aimerais voir. Mais la perception du vide, du rien, un étendu sauvage, libre, libre de toute distraction, c'est pour tant cela que tu es. Et la vie nous appelle à aller là. C'est par ose pour celui qui a toujours cru que la vie, elle est autre chose que ça. Parce que nous sommes, nous les humains, conditionnés à regarder la vie de cette manière, avec l'amusement et toujours plus et plus, et jamais s'arrêter. Et là, on va crescendo, on n'est pas conscient de ce qu'on fait parce qu'on est en train de chercher des choses pour enrayer un état naturel, un ordre qui est naturel. L'ordre de ce que tu es, c'est naturel. Ce que tu es en tant qu'authentique. L'authentique nature de soi est dans cet état de rien. Et si tu acceptes d'être dans cet état de rien, toutes tes actions seront conduites avec une intelligence qui se trouve au fond de ce rien. parce que ce rien, après tout, est toute l'énergie de l'univers. Tout ce qui a fait naître l'univers est là. C'est la source de ce que tu es. et elle te donne la possibilité d'utiliser cette énergie qui est l'intelligence pour pouvoir agir. Et tu n'agis plus à travers les distractions, à travers ce que tu as acquis pour pouvoir enrayer cette solitude, ce néant que tu es. Tu vas agir à partir de ce néant. Parce que dans ce néant-là, la pensée, le savoir de l'homme est limité. Elle est limitée à la porte de ce néant. Ce néant a une porte. Et la pensée ne peut pas y aller. Parce que la pensée, elle est constituée de la connaissance de tout ce que tu as appris. Et tout ce que tu as appris, c'est ce à quoi tu t'accroches pour ne pas être pour ne pas aller au-delà de ce que l'inconnu représente. Tu vas rester tout le temps dans ce mode de connaissance de toi et tu vas t'accrocher à ce que tu connais. Mais l'inconnu, tu vas résister. Et c'est ça, toute la difficulté que tu as d'être vrai, d'être ce que tu es. Parce que ça, cet état, ça n'a rien à voir avec celui qui a réussi, celui qui a mis sa vie sur un piédestal pour pouvoir paraître aux yeux de toute la communauté qui a établi une norme de comment tu dois être. Parce que être rien par rapport au monde, c'est quelque chose qui te fait peur parce que personne ne t'accueille. Donc, ton état de rien n'est pas reconnu par la société. Ce qui est reconnu par la société, c'est ton apparence, ce que tu te donnes d'être, ce que tu montres de toi, mais l'apparence de toi, l'image que tu donnes. C'est ça que les gens veulent voir. Et là, tu existes à leur regard. Tu existes pour ce monde. Mais pour ce monde, ce que tu es vraiment, au-delà de ton image, personne ne veut voir ça. personne ne veut côtoyer ça. Parce que ça n'a pas d'intérêt dans ce monde. Pourtant, c'est cette intelligence qu'il y a qui fait en sorte que si on ne vit pas d'apparence, et bien cette entité qui n'a pas d'apparence, qui est humble dans l'apparence, qui ne se montre pas, qui ne joue pas à un jeu pour se faire remarquer. C'est ça, ce que tu es. C'est de ne pas jouer de rôle, mais être juste ce que tu es. C'est probablement la chose la plus difficile, c'est sûr, parce que nous vivons dans un monde où on est submergé par une propagande, un conditionnement pour devenir ce que nous devrions être pour être acceptables dans ce monde. Et justement, c'est là tout l'art de sortir de ce traquenade, je dirais, de la propagande du conditionnement. Parce que dans ce conditionnement-là, on va justement détruire ce silence. on ne sera jamais avec cet esprit paisible en paix où la pensée ne crée pas du raffût, où la pensée n'est pas présente, où la pensée n'est pas côtoyée, où on n'est pas embarqué avec cette pensée, où tu restes toi, sur ta paix et tu ne fais rien d'autre que de ne rien subir. Parce que cette paix, c'est ton fort intérieur. C'est ta force, la force de ta joie, elle est là, dans cette paix. autrement, quand tu es embarqué par tout cette effervescence que la pensée te propose, que tu dois devenir, que tu dois être quelqu'un, que tu dois avoir une image de toi, eh bien, tout ça détruit le silence que tu es, la sérénité que tu es et tu rentres dans toutes sortes d'actions, toutes sortes d'émotions, parce que toute cette effervescence d'être ce que tu n'es pas compose tous les problèmes de la planète. Tu ne voudrais pas décevoir, parce que dans ce monde, on se promet des choses les uns aux autres. On se promet, on se promet plein de choses. Je t'aimerais toute ma vie. On se promet, lui dit, on se promet à soi-même qu'on sera heureux. qu'on va réussir, on se le promet. On se donne des buts pour justement pour ne pas rencontrer cet être que tu es. C'est toute la résistance qu'il y a quand on vit sur cette planète et toute cette résistance c'est pour ne pas être face à soi-même. et nous sommes habitués, depuis des milliers d'années nous faisons ça. Mais peut-être qu'il est temps de réfléchir ensemble. Je ne dis pas que là maintenant ce sera la première fois, mais de réfléchir pour la première fois peut-être pour toi. Parce que peut-être que tu n'as jamais pensé à écouter une vidéo comme ça. un gars comme moi qui te dit ces choses-là. Mais crois-moi que ce n'est pas ce que moi je dis. C'est ce que toi tu te dis au fond de toi-même. C'est ton cœur qui dit ça. Ce que je le dis parce que je le dis fort. Mais en fait on le dit tous cela. Nous avons en nous un silence et ce silence nous parle. La vérité nous parle depuis ce silence. L'être le plus profond, la profondeur de soi s'éveille depuis ce silence. autrement le soi qu'on est il est un soi faux. Il est un soi galvaudé. Il est un soi transformé valorisé dans l'apparence qu'on leur se donne. Mais il n'est pas vrai. Ce n'est pas toi. C'est juste ce que tu prônes être. Mais ce que tu es c'est en dehors de de toute gaieté que le monde peut te donner. Parce que le monde te propose d'être et quand tu es ce que le monde te propose et bien tu as tous les plaisirs de la terre. Tu deviens patron, tu deviens grand, gros, fort, mec ou gras et tu as tous les plaisirs de la terre parce que tu as su convoité pour toi-même ce que le monde offre. Mais ce que le monde ne peut pas t'offrir c'est la joie que tu as d'être vrai. La joie que tu as d'être toi-même. Toi. Et ce n'est pas dans l'apparence que tu vas trouver cette joie c'est justement en abandonnant cette apparence que tu t'es faite de toi pour retourner à la source de ce que tu es. Parce que ce qui se passe en fait c'est que nous voulons avoir la vie qui n'est pas celle que l'on a. donc la vie de nos désirs. Nos désirs projettent quelque chose qu'on doit courir après pour l'attraper. Et un jour tu l'attraps tu as le désir que tu as projeté et que tu as couru derrière pour l'avoir c'est-à-dire tes attentes et le gain que tu as que tu te donnes que tu te promets d'arriver à prendre. ce gain de ton désir quand tu l'attrapes il n'est ni plus ni moins que le désir que tu as rêvé mais pas ce que tu es. Écoute on va parler de manière simple pour qu'on puisse comprendre que le désir que tu as n'est ni plus ni moins que ce que tu projettes. Tu projettes dans ta tête une idée un idéal. Tu dis ça je veux l'avoir parce que l'idéal me dit que si j'ai ça j'ai cette voiture j'ai cette femme j'ai cette maison et bien je serai heureux. C'est l'idéal. La pensée te projette tu projettes cette pensée et la pensée dans laquelle tu t'es projeté tu t'es identifié tu poursuis cette pensée. Cette pensée qui est la promesse qui te miroite une existence meilleure que l'état dans lequel que tu es maintenant. Et c'est ça que tu veux. Tu veux avoir ça. Mais ça ça n'existe pas dans la réalité. C'est ta tête qui tourne et qui te dit cours vers ça. Et là tu es dans l'attente. Et là tu es dans la demande. c'est là que tu es dans la dépendance. Dans la dépendance de quelque chose qui viendra et qui t'égaillera. Tu vois comment c'est ? C'est cette dépendance qui va te faire vivre. Toute ton ambition sera basée sur l'illusion que tu auras que tout ça te donnera quelque chose de merveilleux. Mais tu vois quand tu l'attrapes. Quand tu as la chose à la fin. Tu prends la chose si c'était une jolie bague si c'était une voiture ou si c'était la femme de tes rêves. Quand tu l'attrapes tu n'as que des problèmes avec. Parce qu'il faut que tu entretiennes ton rêve. Parce que ton rêve n'est pas ce qui est vrai ce qui ce qui là-bas n'est pas ton rêve. La chose a été si tu veux dans l'illusion tu as fait de la chose l'objet de ton désir. Et quand tu la côtoies tu t'aperçois que ça ne ressemble pas à ton désir. C'est comme le prince charmant tu sais on a toute une histoire dans notre tête à propos du prince charmant mais quand il arrive en face de toi il n'est plus prince charmant il est juste comme tout le monde il n'y a pas de magie que nous pouvons faire exister la magie elle est dans ta tête c'est toi qui fais les petites fées avec les petites baguettes là c'est toi ça c'est c'est pas vrai mais peut-être que tu crois et c'est bon je dis c'est ok si tu crois c'est pas problème on le croit beaucoup pour la plupart on a ça dans notre tête mais sache que si tu regardes bien ta vie ça n'a jamais été la conclusion de ce que tu pensais vraiment tu as toujours il y a toujours une déception dans ce que l'on rêve pourquoi tu crois que la plupart d'entre nous on commence avec on se marie et on se promet jusqu'à la mort tu vois et puis on se divorce pourquoi ça finit toujours par un problème et si ça finit pas par un problème d'expulsion de l'un et de l'autre ça finit par un problème de monotonie morosité où on répète on on a compromis notre amour et on vit après par l'habitude et on se fait plaisir mais on n'est pas on est là en train de se faire plaisir mais jamais on vit la vie pour soi-même parce que la vie pour soi-même c'est celle qui nous donne toute la capacité d'être vrai quand tu vis la vie non pas pour quelqu'un on n'est pas là je pense pas qu'on est là pour faire plaisir à quelqu'un pour qu'on puisse avoir quelque chose de cette personne et vice vers ça l'autre il attend aussi de toi que tu lui donnes ce qu'elle a besoin mais je pense que la vie elle est au-delà de tout ça c'est que nous avons au fond de nous une joie d'être quand il n'y a pas toutes ces projections quand on est vrai on est on est terriblement sincère avec soi-même on ne se raconte pas d'histoire c'est là qu'il y a une réalité et cette réalité tu n'as pas besoin de m'arranger tu n'as pas besoin de faire plaisir d'arranger de faire attention et tout ça et c'est ce fait que tu n'es plus besoin d'utiliser de toute ton énergie de dissiper l'énergie que tu as besoin pour être en paix à vouloir faire plaisir à pouvoir faire exister le rêve que tu avais le rêve que tu as fait c'est ta tracasserie c'est tous les problèmes que tu te poses parce que cette chose n'existe pas et toi tu veux le faire exister donc ça te cause des tracasseries du stress parce que tu vas perdre ce que tu croyais être fantastique et toi tu veux toujours le garder tu veux toujours l'alimenter et tu ne vis jamais avec la réalité tu vis toujours avec ce que tu aimerais donc le couple devient un lieu de mémoire de toutes les belles choses qu'on a eues mais la vie de tous les jours il y a un problème on se dispute mais on veut garder quand même le côté où il y a la féerie tu vois le oui tu sais chérie c'était bien avant tu te rappelles de notre mariage comment on était heureux mais tu vois la vie c'est pas ça la vie c'est maintenant qu'il faut être heureux la vie c'est la joie c'est maintenant la joie tu ne la ramasses pas hier celle qu'il y a eu hier tu tu ne l'emmènes pas maintenant et tu dis j'ai de la joie non tu n'as pas cette joie cette joie elle est morte elle est morte tu comprends qu'elle est morte alors qu'est-ce qui existe vraiment c'est juste ce qui est vécu l'instant où tu vis où tu n'as aucune projection de toi ni dans le passé ni dans le futur tout ce qui existe est là et tu dois être avec ce qu'il y a là c'est-à-dire l'état dans lequel que tu es cet état qui est toi qui est peut-être pas glorifiant pour la société mais c'est toi et c'est là où tu ressens vraiment quelque chose de beau de merveilleux parce que tu n'as pas besoin d'être là pour faire plaisir à qui que ce soit sur la planète et c'est ça le bonheur c'est d'être libre de toute cette activité de vouloir faire plaisir à quelqu'un de vouloir montrer à quelqu'un que tu es comme lui tout ça c'est de la tracasserie abandonne tout ça et il y aura de la joie la vraie joie autrement tu n'auras que des tracasseries et tu ne connaîtras pas la joie d'être libre en tout cas c'est ça se connaître soi c'est pouvoir comprendre que nous sommes omnibulés par l'illusion de ce que l'on se promet à soi-même et si tu sais débusquer les illusions qui sont les tiennes tu es libre parce que tu les as vues et une illusion qui se voit elle disparaît puisque c'est une illusion quand tu as compris que c'est une illusion elle s'arrête tu l'abandonnes tu passes à autre chose tu passes à la réalité d'ailleurs tu passes à la réalité à ce qui est vrai et là dans cette réalité tu réalises que cette illusion t'a fait courir quoi t'a fait marcher et tu as cru à des choses qui n'étaient pas vraies et tu t'es fait avoir et tu as eu de la déception et tout ça c'est ça que l'illusion elle fait elle fait ça avec nous les êtres humains parce qu'on n'est pas on essaye d'esquiver la vraie nature de ce qu'on est la vraie nature de ce qu'on est n'a besoin de rien elle n'est pas palpable dans l'apparence il n'y a pas d'apparence elle est hors apparence c'est quand l'apparence n'est pas là que c'est ça c'est ce qui existe c'est là mais on nous a appris que c'est pas ça et on te fait peur que si tu n'es pas comme ça tu ne joues pas un rôle tu ne seras pas reconnu et là la tracasserie commence tous tes problèmes commencent j'ai dit allons vivre ensemble sans toutes ces tracasseries de vouloir être de vouloir paraître de vouloir se montrer comme si on était quelqu'un on n'est rien je veux dire rien par rapport au monde mais on est tout dans ce rien on est tout 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 on est tout toute la beauté de la joie l'amour la vérité tout ça on est ça le beau coucher de soleil la vie la vie qui se meut d'instant en instant c'est ça qu'on est on n'est rien d'autre que ça mais si tu crois que tu es quelqu'un quelque chose et qu'on doit te respecter tout ça tu finiras avec beaucoup de tracasserie tu arriveras beaucoup plus vite à la tombe et tu seras malheureux toute ta vie parce que tu voudras contrôler la vie qui arrive pour ne pas la subir parce que tu subis 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 tout le temps alors que si tu vis comme ça sans être rien sans attendre rien de qui que ce soit et être joyeux être heureux tu ne subis pas la vie c'est toi qui mènes la barque c'est toi qui dis comment les choses vont être tu lances un sourire il y aura toujours un sourire qui te reviendra c'est tout mais si tu lances ta ta nervosité parce que tu es malheureux qu'est-ce que tu recevras pareil tu recevras ta nervosité les gens ils vont te faire montrer qu'eux aussi sont comme toi mais si tu lances un sourire la personne va vouloir être comme toi alors c'est toi qui mène la barque n'attends pas que quelqu'un te sourit sourit à tout le monde à chaque instant et c'est ça qui est beau vivre dans ce monde en étant toi-même l'acteur de ton bonheur à bientôt à bientôt Sous-titres par Juanfrance